Bonjour à tous, Kevin. Moi c'est Alex. Aujourd'hui on parle des différentes polisseuses disponibles sur le marché, les plus populaires, les plus connues, les principales, les gens vont se tourner pour leur premier achat ou pour leurs achats professionnels. C'est ça, donc c'est une question que le monde pose souvent, c'est quelle machine je dois acheter, quelle machine je dois avoir. Donc ces vidéos ont pour but de vous faciliter le choix de savoir c'est quoi les points forts, les points faibles de chacune. Il faut vraiment dire qu'on n'est pas payé par une compagnie en tant que compte. Kevin, tu as acheté tout ça de ton argent. Exact. Donc on ne gagne rien de dire, ah Rupay c'est la meilleure, puis mentir. Non, exact. Donc on veut vraiment, comme tout le temps, on veut être vraiment honnête avec tout le monde afin de vraiment vous aider à prendre le meilleur choix pour vous. Donc dans ces machines-là, il y a une machine idéale pour chacun de vous, chacun de vous autres. Donc ça ne veut pas dire que pour moi c'est la meilleure, que c'est pour tout le monde. Exact. Donc chacun va vraiment prendre une bonne machine, puis comme je l'ai dit tout le temps aux clients qui viennent de la boutique, c'est mieux de le faire à la machine que de le faire à la main. Tu as vraiment raison. On va avoir au moins un résultat, tandis qu'à la main ça va être plutôt temporaire. Exact. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le Porter Cable. Un outil très connu, très apprécié comme premier polisseur, je dirais. La version qu'on a testé aujourd'hui avait un tampon fixe, donc on ne pouvait pas remplacer le tampon. C'est la raison pour laquelle on l'a utilisé tel quel, donc tel que fourni dans l'équipe. C'est peut-être un bémol de cet outil-là, d'avoir à acheter tout de suite une deuxième backing plate ou une plaque de support pour ton tampon. Étant donné que tu vas en avoir de besoin, là, assurément, on ne pourra pas faire une voiture complète avec le tampon fourni, puis il ne se demande pas non plus pour le nettoyage. Outre ça, lorsqu'on va avoir investi dans une backing plate, ça va être un outil qui va pouvoir nous permettre d'atteindre un certain niveau de correction. Évidemment, pas celui-là des machines qu'on va retrouver à côté, mais pour débuter, pour faire des protections ou pour faire des polissages légers, ça peut être une option à considérer. C'est quoi les points que tu as plus appréciés? Sa grosseur, sa grosseur qui fait en sorte que c'est un outil qui va être versatile, qui va pouvoir être manœuvré dans les petits endroits. Son point négatif, je dirais que c'est que ça vibre beaucoup. Ça va être très fatigant pour les avant-droit, puis son niveau, son pouvoir de correction va être très limité dû à son orbite. Parfait. C'est la machine qui a le plus de temps d'en marcher que toutes les autres. Oui, c'est une des plus anciennes. C'est une machine qui a fait ses preuves, donc il faut quand même en parler. C'est un moteur qui va durer longtemps. Par contre, il va chauffer beaucoup ce moteur-là. Il va vraiment beaucoup chauffer. Donc, les pads, on entendait du monde qui disait que le pad est parti. Exact. Parce que quand ça bouge, malgré que ça n'a pas un genre de... De... De oscillation. Oui, c'est 8 mm. Que le 21, par exemple, qui est beaucoup plus, ça use les pads assez dégueulasse. Oui. C'est dégueulasse. Au niveau de la fixation aussi de la plaque de support, la vis, ce n'est pas une très grosse vis, ce n'est pas très solide. Donc, on va vraiment devoir être doux avec cet outil. Ce ne sera pas un outil qui va être évident d'outil, qui va nous permettre de faire la correction pendant plusieurs heures. Je pense que ça va bien résumer. La porte-truc est bonne. C'est ça. Parle-nous de la machine rotative. Aujourd'hui, on avait en test cette rotative-là. Je l'ai choisie particulièrement pour son prix. Étant donné que les gens sont souvent portés pour leur première machine à magasiner un outil qui va être abordable. On va peut-être avoir des petites surprises sur la durabilité de notre outil. Ce n'est pas le cas de tous les rotatives sur le marché. Évidemment. Par contre, ils vont tous se rejoindre sur un point. C'est qu'ils peuvent causer des hologrammes, des zigzags, comme la fameuse masse de trouot tristement connue qu'on peut apercevoir. Par justement, ça ne peut plus d'hologrammes. Les points forts, les points faibles. C'est un outil qui va être en général très puissant. Dans le cas, comme je disais aujourd'hui, étant donné sa faible valeur, 89 $ environ sur Amazon, ce n'est pas un outil qui est nécessairement de qualité. Il va chauffer rapidement. Et même, je croirais qu'on ne serait pas capable de faire une voiture en entier avec. Ce que j'ai aimé de la rotative, il faut vraiment expliquer que quand on choisit une rotative, c'est sa puissance ou son torque afin de faire la correction. Donc, sur cette machine-là, j'avais hâte de l'essayer. À première vue, ce qui m'a surpris, c'est le poids. Vraiment très légère. Je pense que c'est la plus légère de tout. Exact. Mais ma surprise, c'est fini quand je vais commencer à travailler. Donc, elle ne prend pas de pression. Elle n'a pas de torque. Aussitôt qu'on met un peu de pression, elle arrête. Vous allez l'entendre par le bruit dans la vidéo. Le bruit va changer. Donc, ça veut dire qu'elle va tourner moins vite. Donc, moins vitesse. Malgré que la vitesse n'a pas changé. Non. On a mis quand même assez vite. Puis, une autre chose, c'est qu'elle est à l'envers. La roulette est à l'envers. Donc, elle est partie. Même en ayant viré la roulette par réflexe, j'ai voulu la remettre à zéro pour être sûr. Puis, je l'ai mis à 6. Donc, ça a fait un beau gâchis. Pour cette machine-là, également, on a essayé. On a testé pour vous ce qui était fourni. Donc, ce que les gens vont être tentés d'essayer. Donc, ce qui est fourni, une backing plate de 7 pouces avec un pad qui va pratiquement à 8 pouces. Ce qui n'est pas du tout la machine. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus tirant que si on serait en 5 pouces. Donc, peut-être que si on considérait l'achat d'une backing plate en 3 pouces ou en 5 pouces, ça serait déjà plus facile pour l'outil. C'est un des points positifs de cet outil-là. C'est qu'il peut nous permettre de faire une multitude d'outils. Encore plus d'outils que ce qu'on va retrouver sur la table. Tandis qu'on peut passer de 1 pouce jusqu'à 8 et même 10 pouces, je crois, dans les plus vieux systèmes de polissage. C'est ça. C'est une policeuse qui, à court terme ou à moyen terme, ne va pas nous coûter de temps cher parce qu'on n'aura pas besoin d'investir dans une panoplie d'outils. C'est ça. Puis, penser son choix par un prix, ce n'est pas mauvais. On va souvent se dire, je fais une voiture par année, donc pourquoi dépenser 500 piastres, 800 piastres sur une machine, ça n'a pas de sens. Vous avez raison. Par contre, il faut vraiment savoir que, mettons, sur ces deux machines-là, il faut prévoir l'achat d'un backing plate et des pads. Exact. Donc, c'est vraiment les deux machines qu'on va vraiment retrouver le plus dans les questionnements des gens. Les gens qui viennent nous voir au magasin directement, ils ont soit une rotative ou ils ont soit une portée cable dans 80% des cas. Le 20% va vraiment se trouver le plus à côté. Mais donc, c'est vraiment ces machines-là qui sont le plus utilisé, je pense, au niveau des amateurs, puis de notre clientèle. Mais c'est souvent deux outils qui ont certains avantages, certains inconvénients, comme la rotative d'écrire des orégrammes, si ce n'est pas utilisé adéquatement. Puis la portée cable, c'est d'avoir un faible pouvoir de coupe. Donc, souvent, les gens sont limités, dû à leur outil, puis ils deviennent vite enthousiastes, puis là, ils doivent réinvestir dans les polisseurs aux droits. C'est quelqu'un qui fait seulement qu'une fois par année, comme on entend souvent, il ne faut pas investir trop des sommes considérables, puis avoir un résultat correct, pourrait se débrouiller avec ces outils-là, s'ils sont bien équipés de tampons et de backing plate. C'est ça. Je pense que c'était la machine qui a fait le plus de corrections. Oui. La rotative, oui. Mais c'est une machine qui a pris comme quatre fois plus de produits que... Quatre fois plus, oui. Donc, c'est une autre chose à faire. Si on parle d'avoir des coûts faibles, en fin de compte, c'est comme un genre de mensonge. Exact. Tu dois utiliser quatre fois plus de polisse. Si tu dois changer ton backing, changer ton pad, là, on ajoute des coûts, des coûts, puis on va se retrouver facilement dans le prix de cette carnet-ci. Exact. Parce que surtout, si on investit dans une outil d'un peu plus de qualité, dans une DeWall ou une Makita, qui sont encore une meilleure fabrication, qui sont plus pesantes, mais qui sont aussi beaucoup plus durables, après quelques minutes seulement, cette polisseuse-là avait chaud. Elle avait hâte qu'on arrête. Et pourtant, les rotatives, normalement, c'est capable d'en prendre en masse. Des heures et des heures. On va aller des heures et des heures dans le système nautique, dans les bateaux, dans les campeurs. C'est une machine qui va être très utilisée pour le gel coat. Donc, c'est des machines, normalement, qui seraient supposées de travailler très longtemps. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, là, dans notre essai. Pas du tout. Maintenant, parle-nous de la Gryotte, la fameuse Gryotte. La fameuse Gryotte, qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent, qui sont contents de recevoir. J'ai été super content de la recevoir, moi aussi. Honnêtement, lorsque je l'ai déballé, le packaging, tout ça, comment s'était présenté, le produit, semblait intéressant. Au niveau du fil aussi, j'ai trouvé ça vraiment très cool, qui est pensé de le faire démontable, donc ça facilite le remisage de l'outil. Par contre, j'ai rapidement déchanté, lorsque je l'ai regardé de plus près, je trouvais que ça fait plutôt jouet. C'est le genre de truc que je croirais offrir à un enfant. C'est vraiment très plastique. Lorsqu'on regarde à l'intérieur les guirages, on voit aussi que c'est encore en plastique. Donc, j'ai été un petit peu déçu lorsque je l'ai tenu en main la première fois. C'est une machine qui se laisse porter, qui a un certain pot également. Peut-être avec le niveau de plastique et tout ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la roulette d'ajustement. Je pense que c'est ce que tu as remarqué en premier. La roulette d'ajustement. Il est de deux bords, donc que tu sois droitier ou gaucher, ça va bien aller. Donc, habituellement, les machines vont mettre ça en plein milieu pour justement ne pas avoir de problème. Puis sur les autres rotatives, habituellement, c'est sur les côtés. Donc, si tu es gaucher, tu es au poignet. Oui, par l'autre bord. Donc, félicitations à Griot pour ça. Ça a vraiment très bien réussi. Très bien réussi son câble. J'ai vraiment adoré. C'est une faiblesse, mettons, chez Rupes, par contre. Exact, tu dois faire un long fil comme ça. Ça, c'est rapide. Je l'enlève, tu remets l'autre. Voilà, tu continues ton travail. Mais je veux vraiment faire remarquer quelque chose. Ces quatre machines-là sont flammant d'un. Donc, tu les as achetées, tu les as faites venir. Puis, je veux juste montrer quelque chose. Ça, ce n'est pas normal. C'est déjà lousse. Donc, on a remarqué immédiatement un bruit, surtout quand je l'ai pris. Habituellement, je travaille avec beaucoup de pression sur les machines. Vous allez voir aussi dans une vidéo comment le hood, il va prendre le coup. Mais ça, ce n'est pas normal. Donc, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Ça se peut que ce soit juste le vis en dedans qui n'est pas bien serré. Il faudrait quelque chose à voir. Mais si tu es un amateur et que tu ne reconnais pas qu'un certain bruit, ce n'est pas normal. Tu vas continuer, tu vas continuer. Et là, il va avoir un accident. Il va lâcher. Le point positif de cet outil-là, c'est vraiment au niveau de sa garantie qui est super facile. On la renvoie à la compagnie et nous en renvoie une autre assez instantanément. Par contre, si tu es un professionnel, tu devrais peut-être te passer de ton outil quelques jours, voire quelques semaines. Ça, ce n'est pas le fun. Ça, ce n'est vraiment pas le fun. Parfait. On passe à la McChain. La McChain qui m'a beaucoup surpris, je dois l'avouer. On a travaillé un petit peu plus longtemps que les autres machines. On l'a eu avant. On a eu un projet, donc on a pu la mettre à l'essai pour vrai. Très ressemblante à Groupice. Très, très. Ce qui fait en sorte que je n'ai peut-être pas pu apprécier sa juste valeur l'outil. Étant donné qu'ils ont vraiment reproduit le look de la Rupes, je m'attendais à avoir un outil qui allait être équivalent, autant dans la durabilité à long terme que dans le reste. Ce n'est vraiment pas un outil qui est méchant, loin de là. Je me suis même surpris à apprécier travailler avec cette polisseuse-là. Mais malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse la comparer à la Rupes et la Char 21 Mk3. Oui, elle vire beaucoup plus rapidement, mais son pouvoir de coupe est inférieur. Puis c'est vraiment au niveau des pièces, puis peut-être de la durabilité. Elle fait déjà un bruit qu'elle ne faisait pas au départ. Ça a été un petit peu plus long que la griotte. Mais par contre, elle commence déjà à faire des petits bruits, ce qui est un petit peu peut-être décevant, mais j'en ai fait un usage professionnel. Très important à remarquer que toutes les machines vont avoir une période de « break-in ». Ça fait que, mettons, souvent après cinq voitures, la machine n'est plus la même. Elle peut aussi équilibrer que… Cinq voitures ou moins, parce que dans le cas de la rotative aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi à faire le projet au complet. Non, non, pas du tout. Non, pas celui-là. Ou dans une journée, il aurait fallu faire cinq jours pour faire une correction de 140%. Oui, donc, ce qui est le fun de… Une chose que j'ai aussi remarqué, c'est le bruit que ça fait. Le bruit. Il y a un genre de bruit qui est plus… 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 Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que la Rupes, par exemple. Non. Mais le bruit aigu, là, c'était quelque chose que j'ai remarqué aussitôt que tu l'as tourné. C'est sûr que si tu portes des coquilles ou que tu as des écouteurs de protection, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement un point positif ou négatif, je crois. Par contre, de le mentionner, je pense que c'est intéressant. Oui, parce qu'il y a du monde que… Où il y a des places, maintenant, je travaillais dans une place que tu n'avais pas le droit d'avoir des… Non, pour raison de sécurité, je m'enche. Tu devrais entendre des autres voitures qui passaient et tout ça. Donc… Où tu avais juste le droit d'avoir un, mais imagine-toi, tu es sourd d'un oreille et de l'autre… Non, non, ce n'est pas le mieux, non. C'est ça. Mais j'ai vraiment apprécié le genre de dessin qu'ils ont fait. En fait, je pense que oui, ils pourraient vraiment avoir choisi une couleur à eux autres. Exact. Et je pense que ça a été meilleur pour eux parce que là, on avait reconnu tout de suite une McShine. Là, on est… Ah, c'est-tu une Rupai? Donc, en fait, ils font de la publicité, malgré eux, à Rupai, étant donné qu'il est relativement de qualité, pour un amateur, ça va être un bon choix malgré tout. Peut-être qu'est-ce que j'aurais à mentionner, par contre, c'est qu'au niveau du prix, on se rapproche de beaucoup d'une entrée de gamme de Rupai, c'est la LHR 15ES ou 21ES, pour la comparer plus à des pommes avec des pommes, donc la 21ES, qui va être dans des prix qui vont s'approvisionner quand même proche. Donc, aujourd'hui, pour besoin de cause, on ne l'avait pas sous la main, la 21ES. Donc, on a la version plus professionnelle, la LHR 21 MK3, la dernière version de Rupai, si tu veux nous en parler un peu, Alex. Oui. Bien, c'est une machine qui a fait de ses preuves. En plus, cette machine-là, c'est une 2019. 2019. Donc, usage commercial, de training, de formation, de location également. On l'a prêtée, cette machine-là, quand l'autre machine de location n'était pas là. Donc, on a sûrement échappé, comme on fait tous. Elle l'a pas retrouvé. Pas dans la voiture, par contre, mais... Pas sur la voiture, mais... Ouais, non, c'est une machine qu'on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On a vraiment beaucoup d'expérience là-dessus, donc c'est... Mais, on l'en montre juste pour vous... afin de vous montrer, mettons, la différence entre une machine professionnelle versus ce que vous avez comme choix dans le marché. Vraiment, les pièces sont faciles à avoir. Très faciles. Certaines pièces sont disponibles ici au Centre Autour d'Ellégance. Oui, oui, oui. On essaie de tenir le plus grand inventaire là. Aussi, l'entretien... Bien, c'est parce qu'il y a un grand inventaire de pièces. On a trois pièces qui sont propices peut-être à briser, puis c'est des trucs qu'on garde en stock pour qu'éventuellement, mais ça brise pratiquement jamais. T'sais, on revoit les outils 4-5 ans d'usage commercial plus tard, pour une roulette à force d'avoir tombé par terre, parce qu'on sait qu'un outil commercial, comme un outil qu'on garde à la maison, qu'on décroche une fois par année du mur, de son support. Ça se fait par rouetté, puis c'est des polisseuses qui brisent très rarement. Très rarement. Je vais avoir changé les brosses une ou deux fois depuis 2019 à l'intérieur. Ça coûte environ 12$. Donc, au niveau de ça, c'est vraiment intéressant. La fiabilité aussi de l'outil que ça nous procure. Elle m'a jamais laissé tomber en plein milieu d'un projet. Puis, pour moi, dans mon cas, c'est quelque chose de très important. J'aurais peut-être pas autant confiance avec la marque Chain à long terme, étant donné qu'elle a déjà perdu de la performance après environ une demi-voiture qu'on a utilisée, peut-être trois quarts de voiture. Trois quarts à peu près, oui. C'est déjà plus la même machine, t'sais. À long terme, dans mon cas, à moi, d'un usage professionnel, peut-être que ça serait pas nécessairement adapté. Parce qu'après une voiture, si la policeuse n'est plus ce qu'elle est, pour moi, ça répond pas à mes besoins. En plus, au niveau de la Rupace, pour sa force aussi, parce qu'elle vit beaucoup moins. Elle est plus confortable, elle a le meilleur grip. Les matériaux ont beaucoup évolué, étant donné que c'est la troisième version, donc la MK3 de Rupace. Elle a tous les updates possibles, comme le long fil, la gâchette ajustable, la plus grosse roulette, qui est un petit peu plus précise. Donc, on peut être entre deux vitesses, contrairement à l'ancienne roulette. La grip qui est plus confortable, et également, comme je disais, sa calibration qui fait en sorte que c'est un outil qui est agréable à travailler. Très bien. Versus ce qu'on va retrouver là, plus vers là que là. C'est pas une machine qui va jouer contre toi, elle va vraiment te suivre, elle va vraiment suivre tes mouvements. Il y a d'autres machines qui vont vraiment aller contre toi. T'es en train de l'amener vers la droite, puis elle veut aller vers la gauche. Donc, c'est une machine qui va être très difficile à travailler. Quand on pense aux rotations forcées dans Flex ou même dans Rupace, la Rupace Miles, qui est une rotative et une double action jumelant en une. Ça, c'est des polisseuses qui sont très, très tirantes dans les bras. C'est très difficile à ramener. Je pense à la Flex. On a eu la chance de la tester en Floride en 2019 ou en 2020 lors de la certification annuelle de CarPro. Puis, j'ai été étonné beaucoup. En plus, c'est qu'elle vire de l'autre côté, cette polisseuse-là. Elle vire ça inverse de ce qu'on est habitué. Puis, en plus, c'est extrêmement attirant, comme tu le mentionnes. Oui. C'est très important aussi de mentionner la différence entre une machine professionnelle puis une machine pour M. et Mme de fin de semaine. Une machine professionnelle, on va vraiment travailler des longues heures. Donc, il faut qu'elle soit vraiment résistante à la chaleur. Très, très, très important parce qu'on va travailler avec la chaleur pour faire la correction. Deux, c'est les pièces, l'entretien, les services qui sont disponibles. Parce que, comme je parlais à Kevin, moi, quand une machine brise, je parle beaucoup d'argent à attendre. Ça fait que souvent, c'était moins cher d'en acheter une autre. Puis, si ta machine brise, puis tu l'as pris ici au centre de l'autolégance, ça va nous faire plaisir, si t'es mal pris, de t'emprunter un autre, évidemment. On ne veut pas laisser personne à pied. C'est un service qu'on offre également de la réparation, peu importe la provenance, des outils RUPICE. Donc, on est très fiers de ça, de pouvoir vous offrir le service professionnel relié à ton usage professionnel. Parfait ça. Puis, Kevin, si tu aurais, comme amateur, mettons, si tu fais une voiture ou deux voitures par année, c'est laquelle que tu choisirais dans, mettons, dans ces quatre-là? On va être fait un peu, on va, on sait tout, je pense que tout le monde le sait qu'on préfère beaucoup la RUPICE. Mais entre ces quatre machines-là, comme amateur, lequel que tu conseilles à quelqu'un qui va acheter sa première machine? Pour une première achat, pour pouvoir faire de la correction sur sa propre voiture une fois par année, sans avoir trop de problèmes, pour pouvoir l'avoir quelque temps, j'irais vraiment avec la McShine. Pour l'ensemble de l'oeuvre, c'est un outil qui va vibrer un petit peu, mais moins que les autres. C'est un outil qui va avoir un petit peu plus confiance versus les autres outils aussi dans le long terme. Évidemment, tu ne peux pas acheter une policeuse pour effectuer une fois ta voiture, puis la mettre au vidange, comme dans le cas de notre rotative aujourd'hui, à moins de 100 $. Sinon, mon deuxième choix serait vraiment au niveau de la Porter Cable, qui serait peut-être équivalente, là, dans mes choix, avec la Griot pour sa garantie, peut-être la tranquillité d'esprit. Par contre, on va s'exposer à perdre notre outil pendant peut-être plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui est peut-être dans ton cas pas très grave, sauf si tu as entrepris ton projet et que ton projet doit sortir. Tu n'es pas chez toi ou la madame aimerait avoir son stationnement cet hiver. Donc, tout dépendamment de ta situation, vraiment, celui-là que je recommanderais le moins, ce serait vraiment de la rotative pour son usage plus difficile pour avoir un bon résultat. C'est souvent moins dispendieux à la chaume, vu qu'on va devoir hacher plusieurs grandeurs de tampons, plusieurs grandeurs de backing plate, peut-être même des rallonges pour extensionner le pad. Le fil aussi qui n'est pas très long, très cheap, dans notre cas aujourd'hui, donc c'est pas très intéressant. Je me tiendrais loin de ça, puis c'est ce qu'on dit aussi, normalement, lorsque les gens viennent au magasin, même si c'est une Makita, s'ils ont très peu d'expérience, ça va être beaucoup plus facile avec la Porta Cable, la Griot ou la McShine d'obtenir un résultat sans hologramme, sans trace, mais un niveau peut-être de correction inférieur à la rotative, si bien bien effectuée avec une rotative de qualité. Toi? Bon, je dirais aussi avec la McShine comme première. Si, dans le temps, j'aurais les 4 choix, c'est sûr, c'est comme quand on va au resto, puis tu as 150 choix de plats, c'est compliqué. Donc là, avoir 4 choix en ce moment, mais il y en a encore plus, mais entre ces machines-là les plus connues, j'aurais tendance de retourner encore à Porta Cable, parce que je sais que ça va durer longtemps. Puis, si jamais tu veux la vendre, étant donné que c'est une machine qui est utilisée par des professionnels, qui est connue, ils vont te l'acheter immédiatement. Tandis que la McShine, mettons un professionnel, surtout si elle a de l'usure, il va hésiter un peu. Dans l'usager, ça va valoir beaucoup moins cher, ça garde moins sa valeur que la Porta Cable, qui va se revendre pratiquement le prix d'achat, comme la Rupex. C'est les seuls dans ce qu'on va retrouver aujourd'hui qui va avoir une aussi bonne valeur de revente, si jamais tu décides de passer un outil plus puissant, ou tout simplement parce que tu t'en sers pas assez, ou t'as plus l'endroit ou le temps de faire ça. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui peut être intéressant. de ne pas perdre totalement son investissement lorsqu'on achète un outil. Dans le cas de la Griot, juste par sa backing plate et les bruits qu'elle fait, moi, si j'irais voir cet outil-là, je l'ignorerais totalement. Le fil est également très intéressant, mais ça, ça reste à voir. Si à long terme, on va avoir du trouble avec ça. Un fil fixe, ça se répare bien. Ça, si ça devient lousse, on devra peut-être remplacer le connecteur. Ce n'est pas un connecteur standard. Donc, à voir si la pièce va être disponible dans plusieurs années, parce que c'est sûr que ce n'est pas garanti à vie non plus. Exact. Puis, si tu n'as rien à dire à quelqu'un qui fait ça à une voiture, deux voitures par année, pourquoi qu'il devrait choisir la rupesse? Pour sa performance, si le facteur temps, le facteur résultat est un facteur important pour toi, je te dirais, va tout de suite avec la rupesse. Si un outil qui vibre, c'est quelque chose qui te déplaît ou que tu n'es pas capable de tolérer, parce que je pense à plusieurs amis ou plusieurs personnes en formation qu'on leur a permis d'essayer d'autres sortes de polisseuses, c'est souvent ce qui revenait beaucoup, c'est que ça vibre tellement qu'ils ne sont pas capables de continuer. Avec la rupesse, ça va être beaucoup plus doux. Au niveau aussi des composantes, de sa manoeuvrabilité, on va être capable vraiment d'aller faire les petits endroits, elle est puissante, on va être capable d'aller dans les coins sans qu'elle ne cesse de virer. Un petit truc qu'on n'a pas parlé, c'est qu'on peut tracer une ligne, une sharpie, sur un autre backing plate pour toujours la voir tourner librement. Avec la rupesse, tu n'as pratiquement pas besoin de faire ça, étant donné qu'elle est très puissante, qu'elle ne meurt pas dans les coins. Elle nous offre un bon pouvoir de coupe, elle se refroidit bien, on n'aura pas de misère avec nos tampons également, beaucoup moins qu'avec nos autres choix aujourd'hui, qui vont transférer beaucoup de chaleur aux tampons, étant donné que ça ne se ventile pas bien, que ça vire moins bien. À tous les aspects, je recommande une rupesse. Si tu n'as pas nécessairement les moyens d'acheter la série MK3, sache que la série ES est excellente. Elle regroupe des composantes de la première série, de la deuxième série, également de la troisième série, pour en faire un outil qui est abordable et qui va également garder une bonne valeur de revanche. En conclusion, Alex, quel pointage ou quelle note descendrais-tu à la part d'équivalre? Sur 10, je donnerais un 6.5. En général, un 6.5. Donc, on tient en compte le handling, la vibration, le bruit et la correction, un 6.5. Je dirais aussi avec un 6, 6.5. Pourquoi 6, étant donné que la backing plate qui va être remplacée? C'est pas mal son aspect négatif et son pouvoir de coupe un petit peu plus faible que peut-être qu'on pourrait s'entendre. Pour la ratative, tu dessinerais quelle note? Un 2.9. 2.9 parce que t'es gentil avec la version work pro aujourd'hui. Oui, parce que je suis un gros fan de la ratative. Je pense que le 1.9, c'est pour les ratatives. Ouais, non, c'est... C'est pas une machine de pro, c'est pas une machine de moteur non plus. Parce qu'elle est pas versatile, pas du tout. Si tu veux appliquer une cire, tu peux pas. Non. Faut quasiment que tu t'achètes la Porter Cable. Donc, ton... L'argent que t'as pas dépensé, en fin de compte, que t'as économisé, faut que tu le dépenses ailleurs. Exact, exact. Donc, il y a pas d'économie, malheureusement, dans cette machine. Dans cet outil-là aujourd'hui, moi, je dirais aussi pour la même note, un 1 ou un 2 sur 10. Pourtant, je suis vraiment une personne qui aime beaucoup travailler avec la ratative comme toi, Alex. Mais vraiment, aujourd'hui, dans le cas qu'on a, dans l'outil présenté, c'est assez décevant. Malgré l'aspect professionnel qu'elle a, comme tu dis, je dirais qu'elle sert à rien, pratiquement. On pourra rien faire, malheureusement, avec cet outil-là. Pour la Griots, quel point tu donnerais? J'irais avec un 6.5, une petite coche de plus que la Porter Cable. Pourquoi? Pour sa puissance, parce qu'elle va être plus puissante un petit peu. Elle va nous offrir aussi un débattement de 21 Unibike qui va nous permettre d'avoir un pouvoir de correction un petit peu plus grand. Pourquoi je lui donne pas une meilleure note? C'est vraiment au niveau de sa fiabilité à long terme, les bruits qu'elle a fait, puis comment qu'elle est construite aussi. Ça me laisse un peu perplexe sur du moyen court terme même, étant donné qu'on s'en est pas beaucoup servi. C'est quand même assez bruyant comme outil. Donc, elle est un petit peu mieux que la Porter Cable selon moi, mais ça reste un choix pour quelqu'un qui va très peu l'utiliser. Moi, j'aimerais aussi le 6, le 6.5. D'après ce que j'ai vu dans les forums, dans les groupes d'esthétiques en Facebook, j'ai l'impression que le monde lui donne un genre de 8. Mais il faut vraiment... Il faut avoir essayé les deux autres à côté pour pouvoir vraiment se faire une idée, je pense, de cet outil-là. Si c'est la première fois que tu essaies une polisseuse, certainement que tu vas être satisfait. Honnêtement, tu vas avoir un résultat. Tu sais, on ne te mentira pas que ça ne va pas rien faire à la peinture. Tu vas avoir un certain résultat. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens seraient portés à donner une note peut-être un petit peu plus élevée, étant donné que c'est souvent leur premier outil. C'est ce qu'on remarque, du moins, dans les formations qu'on donne ici. C'est quelque chose qui revient souvent. Genre, moi, j'ai une greyhote, peu importe le modèle. Puis là, ils essayent les Rupes, puis ils essayent les McShine. Puis là, ils disent, ouais, OK. OK. Pour le McShine? La McShine, peinture-là en bleu, en rose, en fuchsiaux, la couleur que tu veux. Donne-lui une identité à cette machine-là, puis je vais monter la note. Donne-lui une identité. Donne-moi une raison d'apprécier ses qualités, que je cesse de la comparer avec la Rupes. Étant donné qu'elles sont très ressemblantes, moi, c'est ce qui me chicote le plus de cet outil-là. Donc, ma note va être plus basse, puis je donnerais ordinairement un 8. Un 9, ce serait une couleur, puis je vais lui donner un 8 parce qu'elle ressemble trop à une Rupes. Pourquoi que je lui donnerais pas, là, 9 ou 10? C'est vraiment pour sa fiabilité à long terme que je redoute. Aussi, là, l'accessibilité aux pièces, ou même au démontage quand on regarde la forme des vis, puis tout ça, c'est pas vraiment fait pour être taponné. Ou pour être remonté, c'est plutôt un outil qu'on va avoir, qu'on va utiliser, puis quand il va être terminé, on va tout simplement s'en débarrasser. En conclusion, on aimerait ça vous remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. D'activer les notifications pour pas manquer les futures vidéos. On veut savoir vos commentaires, on veut savoir c'est quelle machine que vous avez choisi, c'est quelle machine qui vous attire le plus, ou que vous avez acheté. Donc, on veut entendre ton expérience, puis peut-être même répondre à des questions. Moi, c'est Kevin. Moi, c'est Alex. Donc, ça nous a fait extrêmement plaisir de faire un petit recap, un petit review des différents outils disponibles sur le marché. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...